Ok, salut tout le monde et bienvenue dans la saison 2 de cette petite série sur The Isle. Yes, j'ai enfin réussi à le dire. Bref, donc en gros, là l'idée c'est d'aller sur un nouveau serveur, ça s'appelle le monde perdu slash réaliste tiré V3, donc V3 c'est l'île. C'est la première rive sur laquelle on avait commencé en tant que tyrannosaure, donc c'est une île qui est gigantesque, vraiment gigantesque. Donc on va essayer de se mener une petite vie d'herbivore avec ce Pachy, bon Pachy plutôt, ou Pachy, je sais pas comment on dit en fait. Bref, on va se mener une petite vie d'herbivore avec lui là, avec le collègue. Oui c'est un bébé pour l'instant, il fait 356 kilos, mine de rien il court très vite, et évidemment il a la force au cul parce que c'est un herbivore et il est tout petit. Donc l'objectif ça doit être de se trouver un groupe d'herbivore simplement qui grattaient l'amitié. Bon pour l'instant vous connaissez les bails, il faut sortir à cet endroit de merde. La plage, c'est horrible, et lui pour contre il cavale sa mère. Bref, j'ai pas l'impression en fait. J'ai pas l'impression qu'il cavale beaucoup en fait. Bref, bon j'ai jamais joué un herbivore. Je suppose qu'il faut sentir pour trouver des plantes. Yes, y'en a là-bas. Ok. Bon bah go trouver des plantes. Et dès qu'on voit un carnivore, go fuir. Après on a le casque là. Bim. Bim. Mais c'est pas le truc le plus utile pour l'instant, je suis trop petit. Ah ouais, tu vas grailler ça mon pote. Voilà, regarde toi. C'est tout, t'as plus fun déjà. Bon, on va pioncer à côté. Bon du coup, il va falloir se trouver une petite source d'eau. Ouais, il m'a pas l'air très rapide hein. Enfin 40, ouais, il est beaucoup plus rapide que le direct que j'avais avant mais... Y'a pas d'eau hein. Y'a pas d'eau à côté. Pour contre j'ai des puissons. Alors ça c'est cool, on a à bouffer quoi mais... On a pas trop d'eau quoi. En vrai je trouve ça un peu con quand même que... C'est un peu con que l'herbivore il puisse manger que quelques buissons quoi. Genre en gros tout ça là, tout ce qu'il y a autour de moi... Faut pas le bouffer. C'est quand même un peu dommage. C'est quand même un peu dommage parce que justement l'herbivore c'est tellement dur à jouer. Parce que bah si j'étais une victime, que ça serait cool de pouvoir au minimum bouffer tout ce qu'il y a quoi. Bon on va courir parce que lui il est beau en la course, il est très endurant. Donc go courir pour trouver une source d'eau. Après le petit problème aussi qu'il y a avec lui, c'est que euh... Enfin avec les herbivores je crois en général. C'est qu'en fait t'es obligé de t'arrêter. Pour renifler. On peut pas renifler en courant. Allez là, on peut pas renifler en courant du coup on est obligé de s'arrêter. On va tomber une petite source là. Sinon tu vas avoir des bricoles. Ah yes, là-bas. Bon bah on a trouvé un autre joueur là qui s'appelle Gubi224. Gubi224. Oh il y en a un autre. Mododo. C'est tous les deux des Pachis. Je sais pas comment on dirait, il va falloir que je me renseigne. Il va falloir que je me renseigne parce que là ça va pas le faire sinon. Si je dis Pachis, bon. C'est pas des Pachis. C'est un peu drôle mais bon. Voilà quoi. Là on est là pour trahir le Gino. On peut vraiment pas sentir... On peut vraiment pas sentir en courant, c'est dommage. On va discuter un peu avec eux par le chat. C'est cool. Bon il y en a un qui a hâte d'un poule. Je sais pas ce que c'est. Bon. Vas-y on va boire un coup. Et après on va partir pour la première migration. J'espère juste qu'il va pas m'arriver des bricoles. Ouais ouais si on peut se faire un petit troupeau de Pachis là. Pachis. Aïe 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 aïe. Bah je vous promets à la prochaine épisode je me serai renseigné sur le nom. Moi aussi je vais essayer de vous rejoindre. Moi aussi mon dodo. Ah il peut sauter. Yes. Vas-y mais bois qu'est-ce que tu fais ? On va pas à droite à gauche. On a pas peur comme ça là. Tu es ultra rapide. On va essayer de rejoindre mon dodo. Ah il y en a pour 3 plombes je pense. Je ne sais pas du tout où il est. Oh pas du tout. On va essayer de... Attendez je vais me caler ici là. Je vais vous montrer la map. Alors du coup on était à moins 404... Non je sais plus. Une seconde de mémoire c'est cool. Moins 491 195. Alors. Moins 491,195. Nous sommes très exactement ici les amis. On va zoomer un petit peu. Bim 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 bim. Ok. Bim. Voilà. Mon dodo se situe ici. Enlèche it guys. Il y en a pour très exactement... 80 heures de marche. Je vais arriver chez lui. Je vais être full adulte. Allez. Go faire un petit peu de randonnée. Allez. The body. Vas-y. Vas-y. Ça risque d'être fatal hein ce... Cette rando là. Ah ouais. Il y a un arbre ici c'est cool. Allez-y on va bouffer. On va partir en randonnée. Et puis ça reste ça tout le long hein. J'espère que... On va arriver vivant c'est tout. Allez. Go grailler. Ok. Ok. Tu te regardes avec tes petites baies là. Allez t'as fini. Allez. Ok. Bon en attendant je vais vous donner quelques petites infos pendant le concours. Le Pachy de son vrai nom. Pachy Cephalosaure. Donc c'est lui hein. Grandit assez vite dans le jeu en comparaison au T-rex. Comparaison au T-rex. Il pourra passer de juvénile donc mon état actuel à sub adulte. C'est 70 minutes. Donc 1h10. Plus 60 minutes pour passer full adulte. Donc vous voyez. Ouais ils sont tellement loin là. Vous voyez c'est en gros aller 2h10 pour arriver full adulte. Bon franchement ça va. C'est assez... C'est assez tranquille quoi. Le seul problème à tout ça. C'est que... Bah pour rejoindre mes potes ça va être la merde. On va essayer de passer par l'eau mais ça va être une très mauvaise idée. J'espère pas quoi. Parce qu'en gros faire tout le tour là de la plage là par là bas... Ça va nous prendre un petit moment hein. Puis au passage faut pas faire de mauvaise rencontre. Aussi. Ça va être... Fatale. On va les rejoindre sur Discord. Sur euh... En vocal du coup. En attendant là. Vas-y je les rejoins du coup. Ils m'ont demandé en plus. Allez zébri. Allo. Salut salut. Oui. Ça va ? Bah ça va. Ça va tranquille hein. Et vous ? Euh bah je suis entre toi et euh... Ouais. Et je vois Mnododo je crois. Ah ouais je vois Mnododo sur la montagne. Ah bon. Bah vous êtes presque ensemble. En vrai euh... Moi je me pose la question si je vais survivre hein. Parce que euh... Ouais faut que j'ai vu que j'aille rejoindre les... Mnododo tu vois les euh... Les deux cascades ? Euh... Oui oui je les vois. Je... Je vais là-bas. Pour boire parce que j'ai soif. Bah c'est bien ça le problème. Bah ouais de toute façon il y a euh... Un peu partout hein. Ah bah chez vous ou pas chez moi. Chez moi c'est... C'est le désert quoi. A côté de la plage y'a rien. Ah y'a jamais rien. Par contre tu feras gaffe en passant dans la forêt y'a euh... Des utins. Un t-rex. Ah ! Ça a gueulé près de moi. Et j'ai fait oh putain... Pour. Bah envoie le Pachi il est hyper rapide non ? Il est plus rapide que Nuta. Pas en embuscade mais euh... Franchement j'en sais rien. J'ai jamais testé euh... Il fait 3 jours de jeu. Bah après il court assez vite le Pachi. Il court très longtemps j'ai l'impression surtout. Voilà c'est l'endurance. Ouais il a une bonne endurance. Par contre envoie les gars je vais vraiment crever de soif quoi. Bah euh... Si c'est toi et Ripop tu as un pique d'échange hein. Terrible. Non je vais le garder mon petit Pachi il est trop beau. Oh y'a un truc derrière moi qui court là. Bah bonne merde. Ça c'est un... Ça c'est un carnivore. Peut-être pas un carnivore c'est aussi un herbivore qui court. Aïe. Gros je ne sais pas. Ah. Il t'a, il t'a, il t'a croqué. Non il m'a pas croqué mais je le vois qu'il veut me croquer là. Il me regarde de travers. Ça va pas durer long. Allez ciao. Et ouais tu cours pas assez vite mon pote. Ça va plus. Alors en plus ça va être la nuit donc les dilos commencent à acharcer. Yes. Yes. Mais en vrai que là à 3 Pachi adulte avec les casques et tout on peut défoncer de l'UTA je pense. Non ? On peut faire mal. Ouais ouais. Je pense qu'on peut faire très mal hein. Bah moi j'ai... Bah moi je viens juste d'appareil je suis à 80. J'ai pas bougé depuis le début. 80 ? Tu as à 77. Et Mododo t'es un ? Moi je suis full adulte moi donc. Ah t'es déjà full adulte Mododo ? En fait ça fait plusieurs jours que je l'ai et je suis pas mort. Ah ok ok. Bon en vrai ça y est j'ai enfin atteint la plage. Enfin. On va essayer de traverser ça. J'espère que je vais pas mourir à... J'espère que je vais pas mourir noyé au milieu. Mais là ça commence à être terrible hein. J'ai quasiment plus d'eau. Bon y'a moyen que je survive mais y'a quasiment plus d'eau. Faut vraiment que j'atteigne l'autre côté pour aller rejoindre. Je vais traverser la plage. Y'a moyen de traverser en nageant avec lui là. Vu son endurance. Pas sûr que ce soit un bon nageur. Aïe. Il a peut-être beaucoup d'endurance mais pas sûr que ce soit un si bon nageur que ça tu vois. Par contre en vrai y'a vraiment un petit G-Rex qui me suit depuis tout à l'heure quoi. Ouais il va y'a des petits écrous. Allez. Après les petits T-Rex c'est pas trop... Ouais. Dans les petits T-Rex tu le traces hein. Ouais ouais clairement clairement. Ça je sais. Il y'a deux jours on était avec des potes on faisait des Galiminus on s'est rejoint à l'antenne. Adieu. Il y'a eu 3 Carnot. Aïe. Ce truc qui fait plaisir ça. On a couru. On a couru. On a couru. On fait ouais t'inquiète pas là bas c'est safe ouais ouais on y va. 3 Carnot. Chacun pour sa gueule. On a couru. On a couru. Et tout. On a mis 10 minutes et tu le machin quoi. Et puis après on l'a tué on a mangé et paf restart du cerveau. Ah cool. Adieu le Carcaf. Il est de plus en plus proche de moi là en vrai. Ah les constructions humaines. Ouais c'est ce truc un peu chiant ici c'est... Bah on y est bien. Sauf que lui il aura pas l'endurance de traverser le deuxième bout. Eh ouais. Allez ciao losers. J'ai bientôt plus d'oxygène. Aïe 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 aïe. Please. Ah ça y est il commence à souffrir. Comment tu paries vers l'autre bout ? Ouais j'ai mon écran qui est bien ensanglanté là comme il faut. Après s'il tirait que c'est beurre bah tu te reposes. Il tirait que s'il est parti c'est bon. Allez tiens bon. Tiens bon. Oh il est mort. Bon bah deuxième tentative. Yeah. J'irai peut-être un adulte quand tu seras là. Ouais j'pense ouais. Ah mais en vrai ouais la plage c'est trop chiant quoi. Sur la plage il y a pas d'eau, il y a pas à manger. Oh là il y a un gros carnivore à côté de moi. Oh. C'est un T-rex adulte ? Yes. Eh bon Pachi il a vraiment une vie de merde. Il est mort nommé une fois et là il est face à un T-rex adulte. Bah et s'il a pas faim il va te laisser tranquille hein. Ah j'espère. S'il te reste pas l'année il va être tranquille. En vrai il y a un T-rex à côté de la plage il doit avoir un peu faim je pense. Et pas un milliard de dia quoi. Mais bon. On va bouffer. Yes. Vas-y vous pouvez m'inviter dans le groupe je suis de votre côté cette fois-ci. Ah. Quand même. Bah je crois. Ouais c'est bon. Alléluia. Merci le T-rex. Bon voilà les stats. De quand je suis tout petit. Vous m'entendez pas là je suppose. Non mais il ne crie pas non plus hein. Il était d'idylos auprès de toi. Ah ouais mais en plus c'est la nuit tu vois. Il est tellement petit moi on crie que... Ouais mais non mais t'inquiète pas. Les d'idylos adultes en nuit ils vont être hyper loin. Ah. Donc ils ont la meilleure vision d'octurne du jeu. Parfait. Enfin les d'idylos la nuit c'est des tueurs. Il y en a qui va passer un fond de balle. Il va te mettre un saignement. Il va mourir. Ouais puis en plus même les cris qui font et tout. C'est trop la pression les d'idylos. C'est horrible. Ah ça te fout une pression ce cri là c'est... Ah vous êtes des d'idylos mais on est quatre canaux. Ah bah je l'entends. Ah j'entends. Ah ouais je les entends. Ah c'est horrible. Arrête de crier. Les d'idylos ? Ouais. Ah t'as pas de chance même. Non non j'ai pas de chance dans ce jeu. Ah non mais clairement pas. Il spawn et il doit déjà avoir 10 d'idylos auprès de lui prêt à le bouffer. Bah j'ai spawn une fois j'avais un petit T-rex derrière moi. Une deuxième j'avais un gros T-rex et là j'ai des d'idylos. Ouais il y a pourtant pas de d'idylos rassemblés hein. VDM quoi. La vie de Pachi quoi tu te fais bouffer. Mais en plus cette île elle est compliquée je trouve. Elle est très très grande. Elle est plus difficile que l'autre. C'est l'habitude je joue sur l'autre moi du coup. Moi je sais pas. Moi j'ai commencé à jouer il y a 3 jours il y a que cette carte. Donc je commence à m'y faire. Ouais ouais. J'ai acheté le jeu au tout début quand il est sorti. C'était vraiment la démo de la démo. T'avais une prairie, un dinosaure tu pouvais un petit déplacer. Ah ouais d'accord. Et puis chaque année j'ai revenu à faire un petit tour. Et puis là c'est ainsi j'ai fait. Oh bah. Market Save Ice. Et je trouvais ce serveur là. J'ai mis le Discord en route et j'ai trouvé des gens. Et hop c'est parti. Nan nan mais c'est cool comme jeu c'est vachement cool. Vraiment c'est tranquille. Putain il m'a fait peur lui. Nan nan me mange pas. Me mange pas. Oh y'a un gros cadre. J'ai sursauté et tout. Ah mon dieu. Mais je suis pas censé couvrir vite avec lui je comprends pas là. Bah moi en full adulte je suis à 40 km heure. Bah pareil il a écrit 40 mais j'ai l'impression que je me fais rattraper par tout le monde quoi. Un T-Rex normalement c'est genre 33 je crois. Bah tout à l'heure il m'a rattrapé le gros. Bah je sais pas. En tout cas là c'était un je sais pas trop ce que c'était mais c'était pas gentil. Mais il m'a pas mangé il aurait très bien pu me tuer. C'est la première fois que je joue à l'herbivore. Aie 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 aie. Ah oui ? Ah ça c'est pas pareil hein. là je sens pas de petits buissons et ce choix j'aime bien mais faut vraiment qu'ils développent le concept de l'eau parce qu'il court pas il court pas vite et lent et dans l'eau c'est cool pas mais tu peux pas aller sous l'eau tu peux pas y'a pas de poisson il ya rien du coup aucun avantage de jouer ça quoi tu dois tu crois un règle sur un giga tu fais déchirer à tous les coups ouais voilà tu peux juste buter des petits ou des tailles moyennes mais tu peux jouer en groupe avec ça il assez gros quand même ouais ouais bah parce que tu dirais que ça c'est limité à l'âge avait sur le serveur j'avais croisé quelqu'un d'autre et on avait et on était trois mais après des morts et son bébé aussi dur du coup je suis tout seul maintenant c'est quoi le serveur c'est panga et a justement je retournerai plus moi pourquoi qu'est ce qui s'est passé bah juste je trouve que c'est c'est le bordel ouais j'ai l'impression que c'est trop le bordel ouais c'est vrai c'est un peu le bordel mais bon moi j'aime bien voir des gens quoi et je suis sûr de trouver des gens sur ce serveur oui c'est sûr que ce serveur est blendé mais le problème c'est que moi j'avais 600 ping sur ce serveur donc c'était pas où ça lagait tout le temps et en plus ouais c'était le bordel genre à un moment j'ai croisé trois trois diablo j'étais un t-rex et ils m'ont tué quoi d'ailleurs première fois je suis arrivé sur ce serveur je spawn en diablo et là tu en as un groupe de six qui vient me chercher là ah c'est cool ça ouais mais ça fait beaucoup si diablo ça fait c'est vrai qu'il avait l'air hyper loin encore en fait en fait c'est vrai je te vois pas bouger ton icône donc à mon avis tu es encore loin je pense que je suis vachement loin je vais checker les coordonnées là ok bon ben on s'est un peu rapproché bon évidemment je suis mort deux fois déjà mais bon c'est pas grave on va dire que celui là c'est le bon c'est beaucoup plus dur du coup la fin première vue c'est beaucoup plus dur la petite vie de de pas chier quoi tout simplement bon bref donc je me suis un peu rapproché j'ai spawn vers ici voyez ça c'est un lieu de spawn je pense je me suis un peu rapproché eux ils m'avaient dit qu'ils étaient vers là je sais plus trop mais ouais vers là là dames pool ah ouais il m'avait dit qu'ils étaient vers dames pool donc ça va je suis plus très loin pourquoi on va falloir que je trace du coup pour que je trace parce qu'il n'y a pas d'eau entre ici et ici donc on va courir sa mère ah ouais t'as une cascade t'as un petit bassin une plateforme avec de l'eau vous avez trouvé un petit jardin d'éden tranquille exactement il n'y a personne qui vient nous faire chier là on a juste entendu un bruit tout à l'heure mais on sait pas ce que c'était c'est parti ah bah ils sont tous derrière moi là tous les dilos les trucs elle les ramène pas ah bah j'espère que non ouais je les entends plus depuis un moment donc bah c'est ça le plus inquiétant tant que tu les entends ça va toi que tu les entends plus que tu sais pas qui sont peut-être qu'ils me traquent et qu'ils attendent que je veux je les amène vers vous c'est un pachy tout seul il est en train de courir comme on a demeuré il va se rejoindre des gens c'est ça il n'y a plus qu'à monter tout ça et on sera enfin en semi sécurité voilà il n'y a plus qu'à voir s'il n'y a qu'une troupe 1 ou 2 qu'on ne peut pas les rejoindre et par contre un rex ou quoi on se fait one shot ouais au cours ouais il n'y a pas besoin de jouer le combat quoi non mais on laisse le juvénile derrière quoi qu'il sache bouffer tu vois ouais bah ouais je sais je sais très bien 3h20 du matin 3h13 du matin et le soleil il est ah il se lève le soleil c'est bientôt la fin de ma première migration ah c'est vous qui venez de crier là c'est moi ouais ah yes tu m'entendu ? c'est moi ça ouais c'est moi ouais mais crie quand même pas trop hein c'est pas ce qu'il peut y avoir tout près on va éviter là on peut continuer alors quand t-rex je sais c'est quand t-rex je sais c'est kiff de crier mais alors quand t'es un petit herbivore ouais j'avoue qu'un t-rex t'aimes trop crier quoi tu passes ton temps à crier ouais pareil le plus que j'ai joué carnivore je crie tout le temps enfin ça me fait ça me fait délirer ah bah ouais c'est ça ah putain pourquoi toute cette montagne on peut pas l'escalader quoi alors faut monter par le côté ton côté droit normalement ah rip demi-tour tu verras mieux qu'on se fera le plage ouais en plus la nuit donc du coup on va pas aller bien les contours ouais le jour se lève doucement oh mais t'es juste là mais t'es tout gros toi ah oui moi je suis gros ouais la différence de taille ouais quand même bon c'est pas énorme énorme mais non c'est pas énorme mais bon on voit bien qui est le papa quand même ouais 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 on voit bien qui on peut manger j'ai parcouru tout ça quoi ah mon dieu quel enfer ah ouais c'est super beau ouais j'étais là bas quoi notre petit coin de paradis ouais on est bien là on va pouvoir grandir en paix et après casser des rotules en vrai contre un je sais pas par exemple un raptor tu peux te battre ouais je pense bah il fait mal là j'ai 350 newton quand même ouais ça pique quoi c'est pas gros mais je vais mettre quand même des petites frappes au petit il est où la bouffe je la vois pas il y a un orbis par là il y en a un peu en bas aussi il y en a un peu partout et puis même derrière nous derrière la cascade et tout il y en a de la boue ok ok et puis il y a personne par contre c'est vrai que là on a beaucoup bouffé déjà il y a plein de bus le problème des herbivores c'est qu'ils doivent bouger en fait une fois qu'ils mangent l'eau ouais on va se poser voilà et du coup il y a des femelles ici ou pas non moi ah moi je suis mal je suis pas encore adulte donc pas touche je suis pas touche à la marchandise ça tombe des trucs oui je sais le bien là j'ai mon chat qui s'est mis sous le il y a un kangourou le truc je vais te mettre un coup de corne mon gars tu vas pas mal on va faire bouff on va tomber de la montagne et c'est reparti pour un tout bah ouais ça en est bien à nos hauteurs on peut voir ce qui arrive c'est ça Kevin meilleur spot après c'est un danger je vous laisse ouais parce qu'il n'y a pas des masses de tout pour se cacher quand même ici bah c'est chacun pour sa peau ça fait dispersion puis on se retrouve ah c'est ça ok les gars bah on va stop cet épisode ici on a réussi tant bien que mal ça a été compliqué mais à rejoindre les deux autres pachis et puis maintenant l'objectif ça va être d'essayer de se trouver un gros troupeau qui pourra nous protéger avec des trikes ou on sait pas trop quoi avec des paras enfin je sais pas on verra bien allez bah à très bientôt dans l'épisode 2 ciao guys ciao ciao Sous-titrage ST' 501